Un jour j'ai reçu dans ma loge ce livre de Jouvet que j'aime énormément, qui est un tout petit merveille. Et en faisant mes papiers, il y a huit jours, je tombe sur un texte, un manuscrit que Rimbaud a écrit lui-même. Alors c'est assez impressionnant de voir l'écriture de Rimbaud. Il n'a même pas 16 ans quand il écrit, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin, l'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin à des parfums du vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin. Dix-sept ans. On se laisse griser. La sève est du champagne et vous monte à la tête. On divague. On se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou romain sonne à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loués jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux. Vos sonnels à fond rire. Tous vos amis s'en vont. Vous êtes mauvais goût. Puis il adorait un soir à déni vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Il écrit le 29 septembre 1870. Il va avoir donc 16 ans un mois plus tard. On raconte que Victor Hugo aurait eu dans les mains les premiers poèmes de Rimbaud. Il n'y a pas de certitude. Mais peut-être comme il connaissait Verlaine un petit peu. Et il aurait dit, Hugo, il n'y a aucune confirmation de cette rumeur. C'est Shakespeare enfant ce petit génie. Et bien voilà ce que disait Victor Hugo de Rimbaud. Et moi je dis simplement qu'Hugo et Rimbaud ont des grands points communs. C'est qu'ils sont les plus grands. Ceux qui ont parlé le mieux de la nature, de la puissance panthéiste de la vie.